5h07 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Être femme en Afrique, c'est malheureusement le risque de subir violence et discrimination. Et selon une étude de l'OCDE datant de mars 2023, 60% des femmes africaines habitent des pays où les discriminations sont élevées, voire très élevées. Dans tous les domaines, la sphère familiale, l'accès aux ressources, les atteintes à l'intégrité, les libertés, les femmes sont désavantagées, pénalisées parfois par des lois formelles et informelles. Et malgré ce panorama sombre, les mouvements féministes semblent gagner du terrain, preuve que les femmes veulent prendre les choses en main. Quels sont les combats à mener qu'attend cette nouvelle génération de femmes militantes ? Où en sont les luttes féministes face au système patriarcal ou à l'obscurantisme ? Comment s'organisent les femmes pour dénoncer les violences, les inégalités, les discriminations dont elles sont victimes dans tous les domaines ? Les mouvements MeToo, Balance Tempor et autres ont-ils changé la donne ? Les hommes sont-ils plus réceptifs au combat des femmes ou font-ils de la résistance ? Eh bien, nous faisons le débat avec des femmes qui se revendiquent féministes et qui mènent la lutte à leur façon. En plateau avec moi ce matin, Alexia Fanoum. Elle est co-fondatrice de l'ONG Jeunesse, Regards et Action. Bonjour et bienvenue Alexia. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Je vais bien chez vous. Ça va, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Avec vous sur ce plateau, la secrétaire générale de votre association, Carole Haï. Bonjour Carole. Bonjour monsieur. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. L'ONG Jeunesse, Regards et Action s'investit dans quoi fondamentalement ? Alors, l'ONG Jeunesse, Regards et Action déjà est une organisation de jeunes qui travaillent dans le renforcement du capital humain avec une perspective féministe. Et nous travaillons beaucoup plus dans la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive, dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et la promotion de la résilience climatique et également l'insertion socio-professionnelle des jeunes. D'accord. Alors, pour vous aujourd'hui, être féministe, parce que vous vous déclarez féministe, quel est le sens que vous donnez à cela ? Déjà, pour moi, être féministe, c'est déjà porter une cause, une cause que je juge vraiment en homme. Et je vais partir d'un constat que nous rencontrons généralement dans la société où, depuis tout petit, on nous conditionne à être des femmes, des femmes au foyer, des femmes bénies, oui, oui. Et avec le temps, moi, personnellement, j'ai remarqué que ce n'était pas vraiment normal d'être juste une femme et de ne pas être un être humain à part entière, comme les hommes également. Donc, je vais dire que mon militantisme a commencé de là. J'ai remarqué qu'il y avait une injustice dans la société. Et là, après, je me suis engagée vraiment pour pouvoir m'affirmer en tant que personne et également en tant que femme. D'accord. Et pour vous, le féminisme fondamentalement, de quoi est-ce que cela retourne ? Le féminisme, déjà, est un mouvement qui prône l'égalité entre les cesses et ça peut être au niveau économique, au niveau social, au niveau juridique, dans toute l'esprit de la vie. D'accord. Carole Aïe, vous êtes également féministe, assumée, revendiquée, c'est bien cela ? Bien sûr. Quel est le sens de votre combat ? Ok. Je vais partir de mon expérience aussi. D'accord. Moi, je dis toujours que je suis née féministe parce que, bon, dès le départ, je ne me disais pas que j'étais féministe parce que peut-être je ne comprenais pas le sens. Mais avec le temps, j'ai vu qu'en fait, je n'étais pas vraiment comme les autres. Il y avait des choses qu'on me demandait de faire que moi, je trouvais que non, ce n'était pas normal. Exemple ? Et tout. Exemple, il n'y a que la femme qui doit faire la cuisine. La femme, elle, en fait, elle doit tout le temps, peut-être, quand elle va au boulot, elle doit revenir. C'est elle qui se charge de ce que, comment on appelle, de tout ce que… Donc, il y a comme tâches ménagères et tout. Il y a également sur le plan économique où on dit oui. Et en tant que femme, c'est qu'à un moment donné, tu dois donner la priorité à l'homme. L'homme doit être au-dessus de toi financièrement. Et c'est l'homme, en fait, également aussi qui doit avoir beaucoup plus de diplômes que la femme. Moi, j'étais contre tout ça. Et c'est bien après que je me suis rendu compte que, en fait, ma manière d'être, mon mode de vie, c'est ça qu'on appelait le féminisme. D'accord. Donc, je suis une féministe et j'assume pleinement. D'accord. Vous êtes féministe assumée et engagée. Bien sûr. Comment est-ce que vos proches, d'accord, comment est-ce que vos amis vous définissent ? Comment est-ce qu'ils voient, ils perçoivent le sens de ce que vous véhiculez comme message ? Ok. Je dirais que tout au début, mes proches prenaient ça mal. Ils se disaient que j'étais une femme rebelle, que j'étais impolie et tout. Mais à force de continuer dans ma logique, je pense que finalement, ils ont pris conscience d'un certain nombre de choses. Et ils se disent, ok, bon. Parfois, ils me demandent de m'expliquer par rapport à certaines choses, quand je pose certaines actes, quand je donne des avis contrats à ce qu'eux, ils pensent. Ils me demandent tout simplement de m'expliquer. Et je pense également que mon combat de féminisme, c'est également d'aider mes proches et tous ceux qui sont autour de moi à être déconstruits. D'accord. Alors, Alexia, les frontières entre féminisme et rébellion sont très ténues, très, voilà, pas très nettes. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, déjà, quand vous traitez de rebelle ? C'est mon quotidien. D'accord. Je me rappelle qu'il y a de cela, quelques temps, quand je prenais même la parole sur les réseaux sociaux, j'étais tassée de tous les noms. On m'insultait de pas et d'autres. On pensait que j'étais vraiment, voilà, cette femme-là qui ne veut rien comprendre, qui ne respecte pas les normes socio-culturelles, qui est beaucoup plus, voilà, à l'européenne, voilà. À l'occidentale. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et j'avoue, c'est vraiment difficile pour nous de pouvoir vraiment expliquer que, en fait, ce que nous recherchons, ce n'est vraiment pas de renverser la tendance, mais quand même qu'on puisse nous reconnaître en tant que femmes, qu'on puisse nous reconnaître nos droits et qu'on puisse vraiment, comment je veux le dire, nous accepter, voilà. Et il ne s'agit pas d'une rébellion parce que c'est vrai qu'à un moment donné, pour avoir, pour acquérir des choses, il faut peut-être taper sur la table pour dire, bon, voilà, à ce stade-là, on a vraiment besoin de ci et de ça. Ça ne voudra pas dire que nous sommes rebelles et tout. Et même si on l'était, je pense que c'est pour la bonne cause. D'accord. Et vous, aujourd'hui, quelles sont les valeurs que vous défendez à travers votre mouvement, votre association ? Bon, les valeurs, je pense qu'il y a la solidarité. Il y a également la solidarité. En tant que femme, il faut qu'on soit vraiment sourire, qu'on soit là les unes pour les autres parce que la chose aussi qui va nous permettre de pouvoir gagner ce combat que nous sommes en train de mener, c'est comment, en tant que femme, on arrive à se soutenir. Comment, en tant que femme, lorsqu'une autre femme est sujet d'une violence, qu'on arrive à vraiment avoir confiance en elle, lui apporter notre soutien et tout, et derrière elle, c'est tout ça qui va nous aider à gagner ce combat-là. Donc, je pense que l'une des valeurs pour lesquelles je prône beaucoup plus, c'est la solidarité entre femmes. D'accord. Alors, lorsqu'on a un dictat social, d'accord, qui a eu le temps de s'implanter sur plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles, comment est-ce qu'on fait pour déconstruire progressivement cette pesanteur sociologique qui a eu le temps de s'enraciner et pas qu'ici ? Ok. Je dirais que tout va progressivement. On ne peut quand même pas venir et imposer aux gens de faire telle ou telle chose pendant que la culture, les normes sociaux, leur recommandent de faire d'autres choses. Donc, on passe plutôt par la sensibilisation des causeries éducatives pour leur faire comprendre vraiment le sens de notre lutte et leur faire comprendre également et leur faire prendre conscience en fait du système d'oppression dans lequel on est tous. Parce que, je vais le dire, ce système-là n'est pas une personne, que ce soit les hommes, que ce soit nous-mêmes, les femmes, ça n'épargne vraiment personne. Donc, ça ne passe pas des petites actions, des actions de plaidoyer au niveau politique, des causeries communautaires qu'on organise avec, que ce soit des jeunes hommes uniquement, que ce soit des jeunes et des jeunes femmes, également des causeries mixtes et plein d'autres activités aussi. Ça peut même être des festivals qu'on organise quand même avec des activités ludiques et au cours desquels on profite quand même pour faire passer le message qu'il faut. D'accord. Alors, est-ce que quelque part, la connotation même que porte le mot féminisme ne désavantage pas le mouvement ? Parce que ça renvoie à un signifié pas très catholique. On a eu le temps d'assimiler les féministes aux rebelles, ce qui fait que même des femmes qui portent le combat féministe ne se revendiquent pas forcément féministes, parce qu'elles ont peur que le sens de leur combat soit dévoyé. Bien évidemment, ça ne nous a jamais servi de nous revendiquer comme féministes, parce que quand on dit souvent féministe ou quand on parle tout simplement du féminisme, des personnes ont tendance à croire qu'on est juste venu bousculer le cours de la vie, qu'on est venu avec nos idées déjà, des idées qu'on tient de l'Occident et tout. Pendant que ce n'est pas ça, peut-être, je ne sais pas, bien avant, c'était peut-être pas défini comme ça, que notre lutte c'était du féminisme, mais vu que nous on est venus, notre nouvelle génération est venue avec ce mot en tête, forcément ça fait un tic dans la tête des hommes et directement quand tu parles de féminisme, c'est que c'est la guerre. On voit même surtout sur les réseaux sociaux, dès qu'une personne qui s'est prononcée féministe une fois vient parler d'un sujet qui n'a forcément pas abordé ce sens-là, elle est très vite assolée dans tous les sens et tout. Peu importe ce que tu dis, c'est que c'est déjà la féministe qui vient de parler, on ne doit pas prendre ça en compte. D'accord. Alors, Alexia, vous également, comment est-ce que les hommes de votre entourage, de votre milieu, appréhendent votre combat ? Je veux dire que, bon, j'ai comme l'impression qu'ils se sentent menacés, parce que dans leur tête, c'est un peu comme si le féminisme ne prône pas l'égalité entre les cesses, mais plutôt le féminisme est venu renverser la tendance et tout, et ils se sentent un peu menacés par rapport à la lutte qu'on mène. Et je pense que, de plus en plus, lorsque j'essaie d'aborder le sujet avec eux, de leur expliquer un peu ce que c'est que le féminisme et quel est vraiment le sens du combat que je mène et tout, ils arrivent à comprendre qu'en réalité, ce qu'on recherche, c'est vraiment permettre que ce soit à la femme et à l'homme de vivre dans une société vraiment équitable, qui prend en compte les priorités, qui prend en compte le bien-être des filles et des femmes et également des jeunes garçons. Donc, je pense qu'en faisant cela, ça les aide vraiment à se déconstruire, à vraiment se rendre compte que le combat qu'on mène, c'est contre le système patriarcal. Ce n'est pas contre les hommes, mais c'est vraiment contre le système en lui-même. Oui. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, d'accord, que lorsque des habitudes, évidemment, qui ont la peau dure, ont eu le temps de s'enraciner, la solution n'est peut-être pas dans le boucan, mais dans le plaidoyer, tout doucement pour progressivement rallier beaucoup de personnes à votre cause. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en faisant du bruit, vous m'excusez un peu l'expression en faisant du boucan, est-ce que vous ne pensez pas que cela va radicaliser davantage les postures ? Moi, je ne sais pas si revendiquer quelque chose, ça voudrait dire qu'on fait du boucan, mais l'idée, c'est vraiment arriver à obtenir ce qu'on estime être pour nous. Et je pense que, même au niveau de jeunesse regard et à ça, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est vraiment faire des sensibilisations, faire des causeries, discuter avec eux, que ce soit les jeunes filles, les jeunes garçons, leur faire comprendre ce que nous, ce pourquoi nous sommes en train de militer et tout. Et je crois que si par moment, on a comme l'impression qu'on fait du boucan, c'est parce qu'il fallait qu'on le fasse à des moments donnés pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Sinon, de base, je ne crois pas qu'on va se lever du jour au lendemain, commencer par créer s'il n'y avait pas un problème. Si on fait du boucan, c'est parce qu'arrivée à un moment donné, on a remarqué que nous n'avons pas ce qu'on estime, ce qu'on voudrait avoir. Donc, il fallait peut-être taper sur la table pour l'obtenir. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, de votre côté, Carole, est-ce que vos camarades femmes, vos amis, est-ce qu'elles comprennent le message dont vous êtes porteuse ? Ok. Je ne sais pas, mais je dirais que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi des camarades femmes qui comprennent vraiment la lutte. Même si elles ne se revendiquent pas féministes, elles comprennent quand même les priorités. Donc, moi, je n'ai pas vraiment eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. On voit à l'international, il y a beaucoup de mouvements. MeToo, Balance ton port, notamment. C'est deux vrais mouvements, enfin, deux grands mouvements qui ont eu le temps de s'enraciner, qui ont eu le temps vraiment de s'émanciper. Est-ce que cela a des influences sur vous ici, aujourd'hui ? Bien sûr, cela a forcément des influences parce que ce que nous, on veut, c'est que toutes les femmes, peu importe leur situation géographique et tout, se sentent libres, se sentent à l'aise, puissent juire de leurs droits. Et quand on sait, en fait, que quelque part dans le monde, il y a des femmes qui n'arrivent pas à juire de leurs droits et d'avoir la liberté de s'exprimer, forcément, on prend un coup également. Et on se dit même que, bon, la tendance peut changer et ça peut se retourner encore contre nous, chez nous, ici. Donc, forcément, on prend un coup. Alexia, est-ce que cela a permis, ces mouvements, ont permis de changer quelque peu la donne ? Ici, est-ce qu'on arrive à balancer effectivement son port ? Est-ce qu'on arrive à dénoncer, à faire de la dénonciation quand on est victime de violences ? Oui, oui. Ces mouvements nous ont vraiment aidés, parce qu'aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai la chance d'aller à l'école, d'étudier, d'avoir des diplômes et tout. J'ai également la chance, là, d'occuper des postes de responsabilité, ce qui n'était pas le cas il y a de ceux-là, peut-être 50 ans en arrière, 60 ans en arrière. Et je pense qu'aujourd'hui, le cadre légal béninois nous permet également de pouvoir dénoncer quand on est victime de violences, que ce soit violences sexuelles, violences psychologiques et tout. Et je crois qu'une grande avancée qu'on a eu à faire, c'est la mise en place de l'Institut national de la femme, qui permet vraiment de sensibiliser, de vraiment permettre aux filles et aux femmes d'avoir un soutien quand elles sont victimes de violences et tout. Et je crois que nous sommes en train d'aller vers un monde qu'on a toujours imaginé, même si pour le moment, il y a encore des choses à faire. Je crois qu'on est en train de progresser petit à petit. Et si on s'accroche bien, je crois que dans les jours à venir, dans les années à venir, nous serions vraiment fiers de voir qu'aujourd'hui au Bénin, quand on parle d'égalité entre les sexes, il y a eu une très grande avancée et que les filles et les femmes sont en mesure de pouvoir décider d'être libres, de choisir et de vivre pleinement dans une société équitable. Est-ce que vous avez déjà conduit des cas vers l'Institut national de la femme et vous avez eu gain de cause ? Oui. Il s'agit, on va évidemment taire le nom, mais il s'agissait de quoi ? Il s'agissait d'une femme qui est victime de violences conjugales et le cas a été référé vers l'INF. C'est la femme qui vous a sollicité ou vous vous êtes immixée ? Non, ce n'est pas la femme qui m'a sollicité, c'est son frère. Il faut dire que son frère, il fait partie des membres de notre organisation. D'accord. Et c'est ça ce qui est. Elle a été victime de violences conjugales depuis des années et à un moment donné, lui, il en avait marre. Il m'a contactée, il m'a sollicité et ensemble, on a essayé de conduire le cas vers l'INF et tout. Et enfin, elle a eu gain de cause. Actuellement, elle n'est plus avec le mari. Parce qu'en temps, le mari même, il a dit que lui ne veut plus de la femme, qu'il a déjà une autre femme de partie. Mais ce qui a fait vraiment que le cas a été référé vers l'INF, c'est parce qu'à un moment donné, il voulait également priver la femme de ses enfants. Donc, à l'heure actuelle maintenant, cette femme-là, elle a eu la chance d'être toujours avec ses enfants, même si le mari dit qu'il ne veut plus de lui. Ça va. D'accord. Même si aujourd'hui, elle n'est plus sous le toit d'un homme, elle a au moins sa liberté. Voilà. Et elle peut en jouer comme elle le souhaite. Justement, ce genre de cas, vu de la société, c'est comme si d'autres femmes vont rendre célibataires d'autres femmes. Vu de façon triviale, de façon banale, c'est la lecture qu'on peut en faire. Forcément ou fatalement, vous pouvez être étiqueté ou taguée de mauvaise compagnie. Quand on commence à traîner avec Carole et Alexia, c'est qu'on fait dans de la rébellion. C'est qu'on ne va pas se marier. C'est ce qu'on dit généralement. C'est ce qu'on entend de vous. Et c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce genre de commentaire, ça vous choque, ça vous touche ? Quand on dit que les femmes qui se revendiquent féministes, elles ne vont pas se marier. Elles n'acceptent pas l'autorité de l'homme. L'autorité de l'homme, c'est divin. Est-ce que c'est le genre de commentaire que vous entendez ? Bien sûr, c'est des commentaires vraiment très fréquents qui viennent. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai peut-être un peu été touchée. Parce que quand j'ai commencé par vraiment être active sur les réseaux sociaux, c'est le genre de commentaire que je recevais souvent. Et ça a voulu un peu m'affecter au début. Mais je dirais qu'aujourd'hui, sincèrement, ça ne me fait plus rien. Encore que je sais dans mon cœur que ce n'est vraiment pas le cas. Donc, franchement, ça ne me dit absolument rien. Et je voudrais dire également qu'il y a beaucoup de féministes qui vivent vraiment très heureuses. Et c'est vraiment parce que les gens croient sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils voient une autre image. Et nous, derrière, on vit la belle vie quand même. D'accord. Alors, vos parents, qu'est-ce qu'ils pensent de votre combat ? On s'imagine bien, vous avez une mère qui est forcément issue de l'ancienne époque, de l'ancienne génération, qui n'est pas de votre génération. Et donc, forcément, a été programmée pour avoir une certaine réflexion. Lorsque vous venez avec vos idées révolutionnaires, parfois même réactionnaires, qu'est-ce qu'elles ont dit ? Bon, parfois, c'est un peu compliqué de gérer. Quand je m'exprime, elle me dit, mais non, ce que tu dis, ce n'est pas normal et tout. Mais quand même, ma mère, c'est quelqu'un de très compréhensible. Et quand j'essaie d'expliquer quand même mes idées, elle se dit, OK, je vais voir dedans. Il y en a où elle dit carrément non. Je pense que ce n'est vraiment pas possible que tu fasses ça. Je ne t'ai pas élevé de la sorte et tout. Mais quand même, elle me laisse la liberté de m'exprimer et surtout de faire mes choix. Parce qu'elle se dit, c'est ma vie. Entre les avis des parents et vos idées novatrices, vos idées, voilà, vous êtes aujourd'hui comme, on va le dire ainsi, quelle image on peut vous trouver ? Des robins de bois, voilà, des robins de bois des temps modernes ou des donkishots, si vous voulez, de la société. Comment est-ce que vous faites face aux pressions familiales ? En fait, moi, je me dis qu'en réalité, ça n'a pas commencé par moi. Je prends l'exemple de ma grande, mais je crois qu'elle fait aussi partie de ces femmes-là un peu rebelles. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'elle s'est mariée et que son mari, au lieu de s'occuper d'elle et des enfants, il a préféré prendre d'autres femmes également. Elle, à un moment donné, elle s'est dit que, mais voilà, je me suis mariée à un homme qui ne veut vraiment pas prendre soin de moi. Il faut que moi-même, je puisse me relever, me ressaisir et trouver quelque chose à faire pour pouvoir prendre soin de mes enfants et tout. Et je crois aussi qu'à un moment donné, elle t'appelle la main sur la table pour dire que, ah non, ça ne doit pas se passer comme ça et tout. Donc, aujourd'hui, je crois que j'ai pris un peu d'elle. Et en même temps, je crois qu'à la maison, ce n'est pas aussi facile que ça de parler de féminisme et tout. Et avec le temps, ils ont vraiment compris que ce que je suis en train de défendre, c'est vraiment pour la bonne cause et tout. Aujourd'hui, même s'ils ne sont pas très, très, très convaincus que ce que je dis est la vérité et tout, ils acceptent quand même. Ils vous soutiennent. Voilà, ils me soutiennent. Ma maman, elle est là, elle me soutient. Quand je dois aller pour l'émission, elle est là. Même quand on a des activités, on la sollicite, elle nous aide et tout. Donc, il n'y a pas de problème sur ce point-là. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, le combat, c'est contre un système, pas une personne, c'est contre un système. Et pour combattre un système, ça peut prendre du temps. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous comprenez cela? Oui, on le comprend. C'est pourquoi nous allons de façon vraiment progressive. On n'est pas brusque. Parce que déjà, même pour faire ce combat-là, il faut déjà arriver à changer la mentalité des gens. Et c'est quelque chose qui prend vraiment du temps. Ça prend énormément du temps. Je me rappelle que, avant que je ne découvre même le féminisme, j'avais une perception. Et ça m'a vraiment pris du temps de vraiment, vraiment comprendre que, ah, en réalité, voilà, le féminisme ne s'arrêtait pas seulement à ci et à ça. Il faut aller en profondeur. Donc, même la déconstruction au niveau des personnes aussi, ça prend vraiment du temps. Donc, nous, on n'est pas pressé. Même si on veut, on souhaite avoir les trucs vraiment rapidement, on n'est pas pressé, on y va de façon vraiment progressive. Et on sait que d'un jour à l'autre, ça va prendre. Tant qu'on n'est pas découragé et qu'on est toujours là, ça va prendre. D'accord. Ce combat, parfois, est vu comme, on va dire, des agissements de femmes citadines émancipées. Il y a une forte communauté rurale qui n'habite pas la capitale, qui ne circule pas en tailleur, en blageur, qui ne fréquente pas les restaurants de luxe. Ces femmes-là, comment est-ce que vous comptez aller les atteindre pour leur passer le message ? Et est-ce qu'elles sont réceptives, ces femmes éduquées, de façon, je vais dire, à l'ancienne toujours ? Comment est-ce que vous comptez atteindre cette cible ? Ok. J'avoue que c'est déjà des choses que nous avons fait au niveau de notre organisation. Et franchement, ce n'est vraiment pas facile. Mais quand même, avec les causeries qu'on a avec elles, ça... Comment est-ce que vous leur passez le message ? Bon, c'est déjà de savoir, en fait, comment elles, elles vivent. Comment, en fait, elles, elles prennent ça. Comment elles comprennent ça. Comment elles se sentent quand elles sont peut-être face à des violences et tout ça. Comment elles vivent ça ? De maintenant faire ressortir, en fait, les points négatifs qui, en fait, eux-mêmes, ils trouvent que, bon, ceci, oui, c'est vrai, je le fais, mais je pense que ça ne me profite pas forcément. Et c'est sur ces points-là qu'on se base maintenant pour construire notre argumentaire, pour essayer de faire quand même un travail avec elles et essayer de changer un peu leur mentalité. C'est vrai qu'elles ne comprennent pas en même temps, mais comme Alexia l'a dit, c'est quelque chose qui se fait progressivement et c'est de fil en aiguë qu'on arrivera. Comment convaincre une femme qui est persuadée que malgré tout, il ne faut pas quitter son homme, il peut vous bastonner du matin au soir, il peut vous priver de tout le nécessaire. Il faut rester quand même parce que c'est ce que disaient nos mamans, voilà, vivre en couple, ça n'a jamais été facile. On a soufflé le chaud et le froid, mais pourtant, on est resté. Comment convaincre ces femmes qui sont encore porteuses, détentrices de cette mentalité-là ? Est-ce que c'est facile de déconstruire cela dans leur tête ? Sincèrement, ce n'est pas facile, mais très souvent, moi, je ne passe pas des expériences ou des cas que j'ai déjà eus devant moi, des personnes quand même qui étaient violentées dans leur vie de couple, mais qui étaient là, mais qui à un moment donné ont pris des coups, que ça peut être une mort subite, ça peut être toute autre chose. Je passe pas ces petites expériences-là pour quand même essayer de leur faire retrouver raison. s'il faut parfois amener des personnes qui ont été dans le cas, mais qui à un moment donné ont décidé de sortir de ce genre de situation-là et qui ont quand même pu retrouver une vie normale et qui vivent bien. D'accord. Alexia, aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Ça marque également le lancement des 16 jours d'activisme. Que comptez-vous faire, justement, dans cette période avec votre association ? Ok. Déjà, il faut noter que depuis 2023, avec Jeunesse Regarde et Asien, nous avons lancé, enfin, organisé un festival qu'on a nommé Féminas, qui veut beaucoup plus mettre l'art au service de la sensibilisation et tout. Et cette année, également, nous comptons faire notre deuxième édition du Festival Féminas, qui va rassembler beaucoup de personnes, que ce soit les artistes, toutes catégories confondues, également les organisations de la société civile, les militants, les féministes, les activistes. Et nous allons beaucoup plus parler autour de la santé de reproduction, parce que c'est vrai, on parle de 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des filles et des femmes. Voilà, des VBG. Mais il ne faut pas aussi noter, il ne faut pas aussi oublier que lorsqu'une fille ou bien lorsqu'une femme n'a pas l'information par rapport à sa santé sexuelle et reproductrice, c'est également une violence. Donc, cette année, le festival va beaucoup plus s'accentuer sur comment est-ce qu'en tant que femme et en tant que fille, avoir des services adaptés en matière de santé sexuelle et reproductrice. Et également, nous allons profiter pour faire la réalisation de la loi sur la santé de reproduction en République du Bénin aux jeunes, pour pouvoir leur permettre de vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on a besoin d'avoir un service de santé sexuelle et reproductrice en République du Bénin. Donc, le festival se fera sur deux jours. Et ça se passe où? À Cotonou. Et ça sera le 13 et le 14 décembre à Cotonou. Et ça sera un peu de tout. Parce que ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir sensibiliser beaucoup plus la jeunesse, il faut passer par le centre d'intérêt des jeunes. C'est pourquoi le festival féminin a vu jour pour pouvoir rassembler les jeunes autour de quelque chose qu'ils aiment et vraiment profiter pour faire passer l'information et les sensibiliser et tout. Donc, cette année également, c'est ce que le féminin prévoit faire avec des artistes, des militants venus d'un peu partout, que ce soit au Bénin et également à l'international. D'accord. Et vous serez sans doute également là, Carole, pour porter le message à ces jeunes femmes-là qui seront avec vous. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que les hommes sont de plus en plus réceptifs à ce combat ou ils font toujours de la résistance? Bon, je vais dire, je pense que ça vient un peu, un peu. On remarque quand même qu'ils s'intéressent un peu à la chose. Et je ne sais pas si c'est un semblant, mais ils essayent quand même de comprendre un peu. Et même s'ils ne sont vraiment pas pour, ils sont obligés en fait de suivre notre tendance. Depuis que vous avez entamé ce combat, quelle est l'expérience la plus désastreuse que vous avez vécue? J'en ai tellement que... Choisissez une anecdote à partager avec nous. Quelles anecdotes je vais partager maintenant? Sincèrement... Bon. D'accord. Je vous laisse vous mettre de l'ordre dans vos idées. OK. Bien sûr, le temps pour moi. Oui, vous en avez plusieurs, vous en avez des anecdotes forcément. Oui. Je vous rappelle, c'était en mai. J'ai eu une publication sur les réseaux sociaux. C'était beaucoup plus par rapport aux maîtresses, où il y avait une dame qui traitait les féministes de maîtresses. J'ai eu à répliquer par rapport à ça, mais je vous assure, j'ai eu tellement, tellement de messages. Il y a des personnes qui ont appelé mes parents pour dire que leur fille a dit qu'elle était maîtresse. Mais c'était tellement, tellement de choses qu'à un moment donné, je me suis demandé, mais attendez, moi, je ne vois même pas le rapport entre être féministe et être maîtresse. Parce que ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas d'autre chose. Vous revenez et vous dites que voilà, que nous sommes des maîtresses et tout. Mais là, on dit OK, d'accord, on a certes, nous sommes des maîtresses. Et là, maintenant, vous appelez tout le monde, vous criez de partout pour dire que voilà. À part ça, je crois aussi que parfois quand je marche, les personnes avec qui je suis vraiment, j'ai un peu d'affilité, ont tendance à faire genre, voilà, la féministe, celle qui est donc là, quoi. Donc, quand tu viens dans un espace comme ça, c'est qui n'est pas vraiment avec les féministes, avec les activistes et tout, on a tendance à faire, voilà, c'est elle qui est venue, elle va commencer pas à créer maintenant que, oh, la femme doit avoir ci, la femme doit avoir ça. Donc, c'est des trucs qu'avec le temps, j'ai vraiment travaillé sur moi-même pour l'accepter. Au départ, c'était vraiment difficile de venir dans un espace et de se sentir vraiment mis de côté et tout. Mais avec le temps, ça ne me dit plus rien. En réalité, est-ce que tout le monde n'est pas féministe finalement ? Si, évidemment, être féministe, c'est se battre pour les chances uniformes pour tout le monde, les violences, faire arrêter les violences à l'égard, des violences basées sur le genre, se militer pour l'émancipation des femmes, pour l'accès à la terre, pour l'accès aux ressources, pour l'éducation. Si on l'entend, on l'entend de cette façon, est-ce que finalement tout le monde n'est pas féministe ? Mais pourquoi est-ce que le mot lui-même, quand on le revendique ou quand on revendique le statut de féministe, on est traité de tous les noms d'oiseaux ? Bon, je dirais que je pense que tout le monde n'est pas féministe. D'accord. Qu'est-ce que les féministes ont de particulier ? Qu'est-ce qui différencie les féministes, d'accord, des activistes par exemple ? Je dirais que ce qui différencie déjà les féministes des activistes, c'est que le féministe, c'est beaucoup plus dans l'égalité des gens. Pendant qu'il y a encore des activistes qui ne sont forcément pas pour l'égalité des gens. D'accord. Et qui quand même sont encore dans... Un peu dans la complaisance. Voilà. Mais l'activisme, c'est, ok, je choisis une cause pour laquelle je veux bien défendre et tout. Alors que le féministe, ça va bien au-delà. C'est déjà un mode de vie que toi-même tu adoptes. Et ce mode de vie implique quoi déjà ? Ce mode de vie implique déjà quand même être tolérante, avoir du respect pour les autres, même quand tu n'es pas d'accord pour quelque chose ou que tu ne partages pas le même point de vue avec cette personne-là. Tu dois forcément laisser le temps à cette personne-là de s'exprimer et tout. Et c'est aussi d'accepter, défendre le droit des femmes, tout ce qui va avec, également le genre des minorités sexuelles et tout. Par contre, également, les activistes ne sont forcément pas pour le droit des minorités sexuelles. Il y en a quand même. D'accord. Sur tout ça, c'est un débat qui divise aujourd'hui. Ce n'est pas le sens de notre forum de discussion aujourd'hui. En tout cas, nous, on s'intéresse ce matin au combat que mène la jeune génération de féministes qui se revendiquent aujourd'hui. De plus en plus, votre nombre grossit. Vous êtes en train de grossir vos rangs. Beaucoup de gens vous rejoignent. Est-ce que c'est tout bénef ? Oui, c'est tout bénef. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir par rapport à la question de savoir quelle est la plus-value du féministe. Par rapport à l'activisme. À l'activisme. Parce qu'on voit des femmes qui font exactement le même combat que vous, mais qui refusent d'être traitées de féministes. Oui, il faut déjà notifier que le féministe, ça va au-delà de l'égalité des gens. C'est vraiment aller toucher de façon systémique les rôles de gens, les normes sociopatriacales et d'aller prendre le problème vraiment à la source. Alors que quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément ou qui ne se rebondit pas féministe peut juste choisir travailler pour l'égalité des CES, le droit à l'éducation des filles et des femmes et tout. Mais le féministe, par exemple, lui, va au-delà, va chercher quel est le problème, qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ce que nous sommes en train de remarquer comme inégalité de nos jours. Donc, le féministe, ça va beaucoup plus au-delà de l'égalité des CES. C'est vraiment d'aller de façon systémique à la base, à la source pour voir où est-ce que le problème a commencé. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par là avant de venir peut-être créer ici qu'il faut travailler pour l'éducation des filles et des femmes. Donc, c'est un peu ça. Et par rapport à la question que vous venez de poser, je pense qu'aujourd'hui, nous travaillons ou nous avons travaillé à avoir beaucoup plus de femmes avec nous, à avoir beaucoup plus de féministes, des personnes qui se revendiquent féministes. Et ça, c'est beaucoup plus avantageux pour nous parce que pour mener une lutte, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de personnes. Mais je pense qu'à un moment donné, si on remarque qu'il y a des personnes qui, de plus en plus, prennent conscience du bien fondé de la chose et s'engagent, je pense que ça donne beaucoup plus de poids à ce que nous faisons. D'accord. Les plus grandes révolutions sont issues des minorités qui sont rejointes plus tard par, évidemment, la grande masse. Comprenez-vous les combats des militants et militantes féministes du Bénin ? Que doivent-ils faire différemment selon vous ? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis, les internautes. Évidemment, ces personnes-là qui vous suivent aussi sur les réseaux sociaux, qui ne sont généralement pas tendres avec vous. Nous leur avons adressé la question pour savoir, ça n'a pas consisté pour vous aussi, une tribune d'expression ou de recensement des plaintes habituelles qu'on a contre vous. Pourquoi pas ? Ça vous permettrait de mieux angler ou du moins de mieux réajuster vos procédés ou vos procédures. Maurice, t'entends. Bonjour. Bonjour, Rodrigue Lémane Améga. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comment allez-vous ? Je vais très bien vous-même. Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour nous livrer les avis de nos amis internautes sur le féminisme, qui est quand même un mouvement qui est très clivant, il faut l'avouer. Effectivement, vous l'avez bien dit, c'est un mouvement clivant. On a posé la question aux amis internautes. On leur a demandé, vous venez de le rappeler, s'ils comprennent le combat des militants et militantes féministes du Bénin en particulier. Il faut dire, il faut être honnête, on n'a pas eu beaucoup d'avis sur le sujet ce matin. On a eu quelques-uns qui méritent quand même d'être partagés avec vous et partagés avec les Béninois. Parfait, Zim Wado, sur la page Facebook de 5 sur 7 matin, nous explique que les féministes béninoises ont accompli des avancées significatives, mais leur combat reste confronté à de nombreux défis structurels et culturels en diversifiant leurs stratégies, en consolidant les alliances et en adoptant une approche plus inclusive et communautaire. Elles pourraient renforcer leur impact et accélérer la transformation des mentalités. Boko Roland Kallis a écrit que « Je comprends bien le combat des féministes partout dans le monde et particulièrement au Bénin. Notre tradition comporte des justes et pratiques qui humilient la femme en la mettant sous la servitude masculine. Tout n'est pas mauvais dans notre tradition et certaines valeurs peuvent être améliorées. Ces militants, écrit-il, doivent sensibiliser et associer les preneurs de décisions à leur cause. Il faut légiférer pour préserver certains droits des femmes, mais elles ne sont pas solidaires, constate Roland Kallis-Boko, qui doit suggérer donc plus de solidarité entre les militants et militantes féministes. Encore deux commentaires. Jean Mpo nous dit « On ne comprend rien. Les combats d'aujourd'hui finissent la plupart du temps en prison, estime-t-il. Je leur conseille de faire beaucoup attention. » Brunel Somarco dit « Je pense qu'adopter une approche plus discrète permettra d'atteindre plus de femmes, selon cet internaute. » Voilà donc très rapidement les quelques avis qu'on a pu recenser sur la question du jour de ce matin, Rodrigue Emane Amégan. Merci, mon cher Maurice Tonton. Vous passez une excellente journée de lundi. Merci à vous aussi. Et à très bientôt sur 5 sur 7 matin. Allez, on va finir avec Alexia Fanou. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces femmes qui vous suivent actuellement et qui sont porteuses ou pas du même combat que vous ? Ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment ne pas se décourager parce que j'avoue, c'est un combat qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifice, de dons de soie. Je voudrais passer par ce qu'Anna pour leur dire, de vraiment s'accrocher parce que ce que nous défendons, dans tous les cas, c'est un combat vraiment noble. Nous voulons, c'est vrai que nous rêvons d'avoir un monde que peut-être ceux qui sont à côté de nous ne le voient pas. Mais quand même, nous rêvons d'avoir un monde où les femmes et les filles ont la possibilité de vraiment décider, de choisir, de vivre pleinement leur vie. Et franchement, c'est très difficile. Mais je pense que si on s'accroche, on va y arriver. D'accord. Carole ? Oui, je vais dans le même sens qu'Alexia. Ce combat est vraiment difficile, surtout quand on voit que les personnes autour ne sont pas réceptives. On a tendance à vouloir se décourager parce qu'on se dit, est-ce que ce qu'on fait ira de l'avant et tout ? Mais je pense que c'est un combat vraiment noble et avec de la détermination, un jour, on va y arriver. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées sur le plateau de 5 sur 7 matin, partager le sens de votre combat féministe avec nos téléspectateurs qui, sans doute, comprennent davantage ce que vous faites, ce que vous prenez comme idéologie et les moyens que vous usez pour pouvoir faire passer votre message. Je vous passe une excellente journée du lundi et à très bientôt.